Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui est liée à la mauvaise, enfin la mauvaise, la mal testée Manjaro Linux Lattainment 20. J'ai voulu voir si en partant de l'image NetInstall 15.12, on pouvait se faire une Manjaro i20 fonctionnelle. Peu ou prou bien sûr. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai bien feuilleté l'ensemble du wiki d'Archinux et compagnie. Donc on va essayer ça, et normalement on devrait avoir un résultat pas trop mauvais. On est parti. Là je me suis fait un petit pense-bête pour la suite. Donc là, on va déjà passer en français. Donc là, on va installer une Manjaro, tout ce qu'il y a de plus basique, il n'y aura que la base, plus Xorg, plus quelques outils de base. C'est une nouvelle version qui date de décembre 2015, mais au moins déjà on aura une base installée, qu'on pourra broder après autour. On pourra peut-être faire quelque chose de mieux finalement que ce qu'a proposé l'esclapion. Sur certains plans, ce ne sera pas difficile. Donc là, ça démarre. La première partie de l'installation est très rapide parce que ça copie directement le contenu de l'image ISO. Donc ça permet. Par contre, après, il faut bien sûr la mettre en à jour. Donc première étape, on se connecte. Et là, il ne faut pas oublier qu'on est en clavier anglais. Donc Manjaro, ça va être, virgule, Q, Q, alors on commence, virgule, parce que c'est le clavier quartier, Q, N, J, A, enfin Q, J, Q, R, O. Vraiment, si je n'ai pas fait des fois de saisie. Alors, on commence. Alors, virgule, Q, J, A, Q, R, O. Alors, on sera le bon. Ah, alors je vais essayer maintenant avec, ah, je vais y arriver là. Désolé. Normalement, ça doit être le clavier QWERTY. Non, mais il n'y a pas ça de l'Azerti, son enfoiré. Bon, donc nous avons le clavier Azerti. Oubliez ce que je vous ai dit auparavant. On va faire sudo setup. Et on va lancer l'installation de la Manjaro. Donc là, on commence par l'heure. On choisit le bon fuseau horaire. Voilà, on vérifie que le règle est correct. On passe la préparation automatique. Je prends le clavier plus simple. Non, je ne veux pas en GPT. On va mettre 4Go de swap. 20Go pour l'espace route. Voilà, le reste est en extérieur de 4. Voilà. Là, le partitionnement est en cours. On prend les options par défaut. Et on attend quelques secondes. Donc, pendant que ça s'installe, je vais vous préciser certains points. Nombre d'outils d'alentainement sont encore en version de développement. Donc, il n'y aura que strictement le minimum. Il n'y aura que l'alentainement lui-même et le terminal. Terminology. Après, il faudra ajouter un navigateur Internet. Il y a beaucoup d'outils de E qui sont encore en développement. C'est le problème. Donc, on installe la base. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par installer. D'abord, je vais faire la mise à jour. Il y a un petit bug lié à la vieillesse du trousseau des clés GPG qu'on va contourner. Après, j'installerai E, Terminology. De quoi gérer les autorisations. Et là, je peux vous dire que quand je me suis entraîné, je me suis pris la tronche monstrueusement pour trouver la solution. Je réinstallerai Firefox. Le seul truc que je n'ai pas réussi à faire fonctionner, parce que c'est une limitation où je ne l'ai pas trouvé, c'est que par défaut, l'alentainement utilise Kahneman pour se connecter. Mais manque de peau, il n'est pas super stable. Donc, c'est pour ça que je me remplace par Network Manager. Mais manque de peau, la plaid n'apparaît pas. Ça m'énerve. Enfin, je n'ai pas réussi à faire apparaître. Donc, vous verrez ça. La partie la plus ennuyeuse, c'est au moment où vous préférez installer la reconnaissance du démarrage automatique. Des autorisations. Mais vous verrez, je me suis bien ennuyé, mais en réalité, ça se fait en quelques clics de souris. Pour le gestionnaire de démarrage, enfin le gestionnaire de connexion, je prendrai peut-être l'IDM. SDDM est bien, mais je préfère l'IDM, je le trouve plus léger, plus rapide. Et je finirai, après avoir installé le Manjaro Settings Manager, et tous les outils Manjaro et PAMAC, je passerai d'un niveau 4.1 au 4.4, histoire quand même d'avoir un EULTS plus récent. Voilà. Donc, en gros, il est à peu près pour une demi-heure pour tout ça. En comptant très large. Donc là, l'ensemble est en cours de configuration. Et puis, on est à peu près pour la même position. Et pour Excession, je tiens à remercier, que je ne dis pas de bêtises, donc je vais retrouver, j'ai 30 secondes sur Youtube, le temps que ça se mette en route, qui m'a donné la solution, en corrigeant le bug d'un Manjaro i20 qui ne voulait pas se connecter, je vous conseille la vidéo, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans l'excriptif. Alors, Manjaro i20, voilà, donc là je vais donc couper le son, donc je tiens à remercier, voilà, Babaorom pour la solution, pour l'authentification, c'est grâce à lui que j'ai trouvé le lien, j'ai trouvé la réponse. Donc là, je vous mettrai le lien dans l'excriptif, vous n'inquiétez pas. On installe ça, donc le password du compte route, en évitant de se tromper à la saisie, c'est quand même mieux. Le compte utilisateur, bien sûr, oui. On va changer la localisation, voilà, on va changer le clavier, tant qu'on a dit aussi c'est mieux. Voilà, config system. Donc on va juste modifier le nom, on va mettre Manjaro i20. Donc, comme c'est de la note, c'est ctrl x et il faut répondre yes, y. Localgen, normalement, il n'y a rien à modifier. Ah, saleté, je me suis bourré de touche. Bon, je passe en plein écran, ça va mieux comme ça. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est, donc là, on va juste décommenter une ligne qui ne sert strictement à que dalle. Voilà, donc celle-là, on n'en a pas besoin. Dièse. Et ctrl x, yes, pour enregistrer. Donc là, on vérifie, c'est OK. Environnement, on n'a besoin que d'un seul, ça m'arrange. C'est OK. Pac-Man, mieux on va voir plus tard. Mais on va laisser on verre plus tard, bien, 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 c'est bon. Donc là, on repasse en écran rediminué. Vous voyez, c'est quand même un vieux noyau 4.1. Donc là, il sera mis à jour en 4.1, 17 ou 18, je crois. Ou 21, enfin, quelque chose de ce style. Quoique, passer au noyau 4.1 n'est pas obligatoire, mais je voulais quand même vous montrer comment on peut faire. On installe le gisonnière GRUB. Et là, on tape reboot pour faire redémarrer ensemble. Voilà, on est parti. Par contre, tant que j'y pense, il y a un outil qui est très limité dans l'entainement, c'est son gestion d'un fichier par défaut. Je veux le garder, mais on peut très bien installer PCman FM, Thunar ou Nemo, bref, on peut installer un autre logiciel de gestion d'un fichier qui est beaucoup moins limité. Donc là, on se connecte. Voilà. Donc on va commencer par faire un sudo pacman-syy et là, on va contourner directement le bug des clés gpg trop vieilles. Donc on fait sudo pacman-s archlinux-kering kering manjaro-kering parce qu'il y a certaines clés qui sont trop vieilles et ils gueulent et ils bloquent la mise à jour. Donc là, on va contourner le problème. Voilà. On est déjà au système. Maintenant, il va installer les trousseaux. Voilà. Maintenant, on peut faire yaourt-syu A. Voilà. Ça va peut-être un peu plus rapide, mais ma connexion étant en ce moment légèrement en panne, elle a été rétrogradée de vitesse, donc ça va deux fois moins vite que d'habitude. Désolé. Il n'y a pas grand-chose à installer, donc ça sera assez rapide. Comme il y a un nouveau noyau, une fois qu'il sera mis à jour, on redémarre pour partir d'une base propre, bien sûr, et on installe le gros de l'environnement. Je vais y arriver. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, c'est moins facile par là que d'installer une usos toute prête, mais quand les usos toutes prêtes sont incapables de booter au premier démarrage, les deux mots, il faut choisir le moindre. Bien sûr, c'est une ascension type. Après, vous pourrez rajouter Cube si vous en avez envie. Vous pourrez rajouter LibreOffice ou mettre à BeWord numérique. Bref, je vous montre comment installer déjà la base. Après, c'est à vous de broder, mais vous aurez une base que vous pourrez personnaliser avec PAMAC et vous aurez la P. Je vais peut-être virer Hellings parce que ça ne sert pas grand-chose. Oh, quoi que. Quoi que, quoi que, quoi que. Quoi que, quoi que. Non, regarde sur la partie la plus longue. Ce que je vais faire, je vais juste installer le strict minimum pour l'attainement et on finira l'installation en interne. de ce soir. 4-4. 1-4. 1-4. Pour les fichiers PACNEW qui vont être créés, on va utiliser IA-C et remplacer les PACNEW par les PACNEW, il n'y a aucun problème. Du moins dans mes essais, mais on ne sait jamais avec Murphy. Je ne prétends pas proposer un ensemble directement utilisable par tout un chacun, mais c'est une volonté de voir si on peut faire quelque chose d'aussi bien, sinon de mieux que ce qu'a proposé Esclapion. Voilà, c'est vraiment une preuve de faisabilité. Tout en sachant que l'attainement est en constant développement, il manque beaucoup d'outils de base qu'on retrouve dans d'autres environnements. Pas que l'attainement soit un mauvais environnement, mais il manque quand même d'outils matures. Voilà, donc là il termine. On va commencer par vider le cache. Donc on dit que ça ne mange pas de pain. Voilà, on vire les paquets qui ne sont plus inutiles. Voilà, on va faire un petit peu de nettoyage. On va faire maintenant yaourt-c et on va remplacer les deux fichiers en pack new par le tout court. Je n'ai pas eu de problème, donc on ne se prend pas la tête. Voilà. On va juste générer les répertoires utilisateurs dans le compte utilisateur. Voilà. Et on fait un petit redémarrage pour redémarrer son noyau fraîchement installé. Voilà. Donc là c'est la partie la plus ennuyeuse. Là on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Installer E. Un attainment si vous préférez. Voilà. Donc on se connecte. Pour installer Un attainment et Terminology, son immédiateur de terminal, c'est très compliqué. Voilà. C'est la seule commande à rentrer pour un attainment et son gestionnaire de terminal. Là. Ah maintenant on va installer, une fois que ce sera fait, on va installer tout ce qui est les outils tiers. Qui nous seront très utiles par la suite quand on sera dans Un attainment. qui n'est pas super lourd à récupérer comme vous pouvez le constater. 38 paquets à récupérer. Qu'est-ce que c'est lourd. Donc là on va installer maintenant pour tout ce qui est gestionnaire de paquets et gestionnaire d'autorisation. Ca va tenir en une seule ligne. Quand il m'aura rendu la main bien sûr. On va installer LX Session pour gérer les autorisations. On va mettre aussi KKSU. Mieux vaut avoir les deux par sécurité pour pouvoir s'assurer tranquillement les données. Nanjaro Setting Managers. Setting Manager. Et aussi Network Manager Applet. Et bien sûr PMAC. Pour gérer les paquets. Donc là il n'y en a pas beaucoup. Ca va être rapidement installé. Pour démarrer l'ensemble, je vais passer par LXDM et LightDM. Je ne vais pas utiliser STDM mais il va falloir installer des dépendances Qt. Donc ça ne m'intéressait pas. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Dans quelques secondes, on aura la main. Donc on fait yaourt-S LightDM. Et bien sûr, si je ne mets pas le GTK Critter, ça va être la mouise. Voilà. Donc on va lancer, sans activer pour le moment, LightDM. Et on va passer en plein écran. Bah, ça sera mieux. Voilà, on se connecte. Et on va pouvoir configurer LAttainment pour la première fois. Donc on le fait en français. Merci bien. Clavier, tant qu'à faire, le clavier français sera aussi bien. Donc on va prendre les ordinateurs standards. On va regarder les proportions par défaut. Le focus, lorsque la fenêtre est cliquée, on va mettre focus en survol. Voilà. Bon, comme il n'y a pas Codeman, on est obligé de cliquer sur suivant. On aurait pu activer ça, mais je ne vais pas l'activer par sécurité. Je ne trouve pas grand-chose. Voilà. Vérifier mise à jour. Blablabla. Activer l'ordre de tâche. Donc, nous avons LightDM pure et dure qui se lance. Donc, première chose qu'on va faire, on va mettre l'horloge en anglais. Enfin, en français plutôt. Voilà. C'est le plus agréable. Et on ferme. Deuxième chose, on ne va pas se prendre la tête. Et on va autoriser directement, via le panneau de contrôle, Application est lancée au démarrage. Application activée au démarrage. Donc, je vais juste descendre dans ça. Sale bête. Ah, d'accord, j'ai compris. Il m'a fait un petit bug. Donc, on y va gaiement. Configuration, pas de contrôle. Voilà. Donc là. On va dans Application. Au démarrage. On active l'ExpolKit. Manjaro City Xemons. Le réseau. Et donc, on y est l'Update Notifier. Au cas où il y aurait des mises à jour disponibles. Voilà. On applique. On ferme. Par sécurité. Par sécurité, on va fermer la session et la rouvrir. Comme ça, on sera sûr et certain que l'ExpolKit sera chargé. Que l'Exception sera chargé. Croisons les doigts. Donc là. On va passer. On va lancer PAMAC. Moi, je suis pression de programme si vous préférez. Et on va tester par exemple avec P7-Zip. Si on peut bien installer l'ensemble. Alors, on valide. Oui, c'est bon. On a la fenêtre d'authentification. Oui. Donc là. On peut rajouter tout ce qu'on veut comme logiciel. Donc, on va commencer par Monzière Firefox par exemple. Alors, Firefox C18NFR. Voilà. Installé. Voilà. On va installer Firefox. Comme ça, on aura toujours. Firefox va s'installer. Donc, il y a à peu près pour 2 minutes. Vous voyez déjà, ça s'est fait. Après, on va changer le fond d'écran et compagnie. Donc, comme je vous disais, le gestionnaire de fichiers est un peu limité. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de corbeille apparemment. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, peut-être qu'en installant le GPFS. Mais, je pense qu'on peut installer un gestionnaire de fichiers tiers. Parce que le gestionnaire de fichiers d'alentainement par défaut est très, 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 très limité. Malheureusement. Donc, vous voyez là. Je rajoute Firefox. On pourrait rajouter LibreOffice. On pourrait rajouter AbiWord. Numérique. C'est le même principe. Merci PAMAC. Voilà. Donc, si on va dans le menu. Cac. Applications. Internet. Cac. 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 De sure. Cac. 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 items. Cac. 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 ça arrive donc on va voir dans multimédia on a quoi des bêtes internet développement accessoires donc on va rajouter dans les accessoires on mettre par exemple mousepad pour avoir je pense c'est ipad disponible il y a l'ipad et mousepad donc il n'y a pas l'ipad donc on va mettre mousepad on va mettre un calculator pour voir une calculatrice on va mettre un bivouard avec numérique pour avoir un minimum de bureautique en restant léger bien sûr voilà j'aurais pu mettre LibreOffice mais il faut voyer un peu les plaisirs voilà on valide ah il demande d'autorisation voilà bon j'aurais pu prendre LibreOffice mais on va varier un peu les plaisirs on va mettre un bivouard avec numérique comme ça reste du léger restons légers et pour finir une fois on va réterminer ça bien sûr on va installer des fonds d'écran pour justement avoir autre chose que ce fonds d'écran gris donc vous voyez quand même c'est bon c'est pas bien sûr clic 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 suivant comme je disais mais on arrive à avoir un résultat potable fonctionnel surtout et sans trop une prise de tête dans les applications accessoires on a par exemple le lecteur de texte mousepad donc on va faire affichage par d'outils par d'état voilà on a un bloc-notes on peut faire un petit peu de bureautique classique bah là hop ça mince j'ai pas trop l'habitude d'un attainment on pourrait réduire accidentellement les fenêtres sans le faire exprès c'est assez amieux voilà c'est comme ça abbey world voilà numérique pas de problème voilà on a un tableur donc on va continuer avec les fonds d'écran on a des backgrounds on va prendre celui là on va prendre des manjaro backgrounds tiens on dit que sur manjaro on va rester avec manjaro et que le paquet est plus petit ce qui aide voilà donc là aaaah pwet donc il n'y a pas le clic droit par contre il est dans elementary enfin dans elementary dans l'attainement donc configuration pas de contrôle écran je sais plus où se trouve dans l'écran oui configuration d'écran peut-être non c'est pas ça fond d'écran voilà avancé donc là train ou quoi non temple ah il est pas mal temple tiens donc on va piquer celui là voilà ou si on peut prendre string flower par exemple d'accord on va prendre les feuilles japonaises ça sera reposant voilà donc là on a notre fonds d'écran vous voyez quand même c'est sympa on va continuer en changeant le noyau donc on va configuration gestionnaire de paramètres donc là le noyau on va mettre le 446 pendant ce temps là on va activer par défaut lightdm sido systemctl enable lightdm comme ça on aura l'ensemble donc vous voyez quand même j'ai réussi assez rapidement à proposer un attainment fonctionnel tant que faire se peut mis à part que je n'arrive pas à avoir les icônes et le network manager applet je ne sais pas pourquoi là c'est une question à 100 balles bon c'est vrai c'est un e20 bruit de décoffrage mais après vous pouvez le personnaliser à volonté c'est votre choix si vous voulez avoir la barre en haut c'est la barre en haut si vous voulez remplacer le gestionnaire de fichiers comme je vais le faire par exemple par la suite vous pouvez et il n'y a que votre liberté d'utilisation quoi vous n'êtes limité que par les limites techniques d'un attainment et vos propres imaginations donc là je vais quand même rajouter par acquis de conscience pcmanfm et gvfs pour que le ensemble soit bien géré parce que c'est quand même le problème de l'outil de gestion d'un fichier d'un attainment il est très limité donc inférieur pour moins s bonjour on peut aussi passer par pmac mais c'est magnifl c'est aussi rapide par là voilà et normalement il faut mettre aussi la gestionnaire de fichiers bon on va mettre exarchiveur tiens ce qui est conseillé autant passer par exarchiveur bon bien sûr je peux passer par pmac désolé mais normalement si on va dans l'application accessoires peut-être système office multimédia internet accessoires non c'est pas ça donc je vais fermer on va redémarrer l'ensemble et normalement on aura un noyau 446 qui fera fonctionner un enlightenment 20 si ça veut bien redémarrer mais sinon on va aller forcer la mimin je sais c'est pas bien voilà donc quand même on est dans un résultat quelque chose de presque autant utilisable sinon plus que la manjaro linux e20 officiellement proposée bien sûr elle n'est pas aussi raffiné par endroit que la manjaro linux e20 mais elle est fonctionnelle ce qui est déjà pas mal alors est-ce que nous avons applications accessoires voilà je les ai sur un fichier PCMAN FM voilà 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 c'est quand même plus utilisable que l'officiel donc on va voir si je peux le mettre sur le bureau j'ai pas trop la bite de on peut pas c'est pas bien grave donc là donc au moins on peut toujours utiliser un gestionnaire de fichiers tiers on va ajouter la barre voilà comme ça on aura directement un lien de démarrage directement pour lancer directement PCMAN FM voilà 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 donc ça c'est quoi applications ça on est encore c'est ça donc voilà vous avez vu comment on peut se faire une manjaro linux avec l'attainement 20 fonctionnel même pas mal fonctionnel même pas mal fonctionnel bon ça prend un tout petit peu de temps mais on arrive à quelque chose de vraiment potable alors qu'est-ce que je peux vous montrer bon il y a une configuration donc on va voir sur gestionnaire de paramètres si on peut pas régler 2-3 trucs terminés finaux alors notification noyau donc on va enlever c'est celui-là parce qu'on n'utilise plus voilà comme ça on enlève le vieux noyau qui ne sert plus à rien du tout voilà on ferme précédent compte utilisateur un paramètres ok donc ça on ne va pas modifier tant pis heure et date notification voilà ça c'est notification classique le seul point qui est dommageable est-ce que je n'arrive pas à faire fonctionner tout ce qui est d'un point manager applet je n'arrive pas à faire fonctionner c'est ça qui m'ennuie un peu je ne sais pas pourquoi bon ah peut-être 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 ça je vais t'une idée là si terminologie veut bien se lancer voilà merci network network non manager applet est-ce que j'ai seulement installé network manager applet SS j'ai un petit doute de ce coup désolé pour les aller de direct collect network manager applet network manager applet network manager applet bon j'aurais pas trouvé les moyens pour que ça ne fonctionne pas bon ben tant pis c'est pas grave en tout cas vous avez vu qu'on peut avoir un éteignement fonctionnel avec Manjaro c'est un peu long mais on peut y arriver sur ce je vais l'éteindre je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao